Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième journée du forum PHP 2020. Pour cette matinée, nous allons maintenant passer à une conférence en duo pour nous parler de l'API qu'utilise Arte pour ses applications multi-plateformes. Lucas Leniam, ancien développeur back-end et maintenant responsable technique, représente le côté Arte. Quant à Maxime Richard, développeur full stack, c'est le partenaire choisi par Arte Marmelab qu'il vient représenter. Marmelab est une agence web basée à Nancy, connu notamment pour le framework React Amel. Si vous venez de cette ville, vous connaissez sûrement Maxime puisqu'il organise le meetup apéro web. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lucas et aujourd'hui avec Maxime, on va vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis quelques années pour la chaîne de télévision Arte. Comme pour beaucoup de chaînes, Arte a au fil des années développé de nombreuses applications afin de toucher un public aussi large que possible. Le développement de ces applications, souvent sur des plateformes différentes, nous a poussé à améliorer notre approche multi-plateformes, notamment par la création d'une API orientée front dont on va vous parler aujourd'hui. Ça fait trois ans qu'on a mis en place cette API et aujourd'hui on a enfin un petit peu le recul nécessaire pour pouvoir vous faire un petit retour d'expérience et on est hyper content de pouvoir partager ça avec vous. Alors on va tout de suite commencer par un petit peu de contexte. Arte, c'est une chaîne de télévision culturelle européenne qui est diffusée depuis 1992 à la télé et dont les programmes sont disponibles sur internet depuis 2007. Pour resituer un petit peu 2007 dans l'ère du numérique, c'est l'année où Apple sortait le premier iPhone. Autant dire que c'était il y a une éternité d'un point de vue du numérique. Tout ça pour dire qu'Arte fait partie des pionniers de ce qu'on appelle la Catch-up TV et que même si cette offre sur internet au départ, c'était une offre qui était assez petite, elle s'est développée avec le temps et avec le temps en fait Arte a développé, comme je l'ai dit, de nombreuses applications. Alors on va passer un petit peu de temps sur les applications. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces apps ? Tout simplement parce que avant de parler API, il faut qu'on puisse savoir qui sont déjà les clients de ces API et enfin quels sont leurs besoins. Alors Arte est disponible partout ou presque, évidemment sur le web, sur mobile, tablette, sur téléconnecté, mais aussi sur les box FAI, notamment chez Free et chez Orange. Si vous regardez ce slide, vous pouvez distinguer huit applications front différentes, ce qui pour le coup est déjà vraiment pas mal. Ces applications, elles sont toutes assez différentes. Certaines tournent sur des serveurs chez nous, d'autres tournent sur des serveurs sur lesquels on n'a pas du tout la main, comme l'application Orange par exemple, et d'autres apps tournent même sur aucun serveur, puisqu'elles tournent directement sur le téléphone ou la tablette des utilisateurs. Pourquoi est-ce que c'est un point qui est important ? Parce que lorsqu'on parle d'API, il est important de prendre en compte les différentes spécificités des clients et notamment le fait que sur mobile, vos utilisateurs ne vont pas forcément tous utiliser la même version de l'application France. Ce qui complexifie d'autant plus les mises à jour de votre app. Alors, gérer tout ça, ça peut effectivement rapidement être un casse-tête, mais on arrive quand même à s'en sortir. L'une des choses qui fait qu'on s'en sort, c'est que chez Arte, l'expérience qu'on propose à nos utilisateurs, c'est une expérience unifiée, quel que soit le support. Qu'est-ce qu'on veut dire par expérience unifiée ? La première chose, c'est qu'on essaie de s'adapter à tous les usages. Autant l'usage de la personne qui est dans les transports au commun et qui veut regarder un programme sur son téléphone, que la personne qui est chez elle et qui souhaite regarder un programme sur sa télé ou bien son ordinateur. L'autre point important des applications Arte, c'est que la structure d'application est similaire. Évidemment, pour un utilisateur qui est habitué au site web, on souhaite qu'il retrouve immédiatement ses marques lorsqu'il passe sur l'application mobile ou sur sa télé. Évidemment, même si on essaie de proposer une expérience qui est unifiée, on doit même prendre en compte les différentes particularités des plateformes. Évidemment, ce n'est pas la même chose d'utiliser une application sur un ordinateur, une tablette ou bien sur la télé. La plus grosse différente, en tout cas la plus évidente, c'est la manière de contrôler cette application. Sur ordinateur, vous avez la souris ou le trackpad qui vous permet d'interagir, ce qui fait qu'avec le pointeur souris, vous arrivez généralement à atteindre même des contrôles qui sont relativement petits. Ce qui est beaucoup plus compliqué si vous utilisez, par exemple, votre téléphone ou votre tablette au doigt. Je pense qu'on a tous des mauvais souvenirs d'un pop-up qui apparaît sur notre téléphone et qu'on n'arrive pas à fermer parce que le bouton close est beaucoup trop petit. À la télé, c'est un petit peu différent. On va utiliser la télécommande, ce qui peut, par exemple, nous empêcher de faire des scrolls. Ce qui signifie que si vous avez un écran que vous pouvez facilement parcourir en scrollant sur ordinateur, l'équivalent à la télé devra sûrement être adapté pour ne pas avoir besoin d'appuyer 30 fois sur le même bouton pour arriver à la fin du contenu. Une autre grosse différence, c'est l'accès au réseau. Ce n'est pas la même chose d'avoir une connexion fibrée sur votre ordinateur qu'une connexion qui peut potentiellement être instable sur votre téléphone mobile. Il faut faire attention, évidemment, à ce que l'application puisse réagir même si le réseau est perdu. Et évidemment, le réseau peut aussi avoir un gros impact sur la taille des réponses. C'est-à-dire que la taille de réponse peut avoir un gros impact sur la vitesse si effectivement vous êtes, par exemple, en 3G. Évidemment, le format et la résolution des écrans va être très différente en fonction des différentes plateformes, ce qui signifie que des fois, vous devez aussi adapter les textes sur certains écrans parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place sur un écran de téléphone. Enfin, le dernier point, c'est la navigation qui peut être assez différente selon les plateformes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont des liens profonds. On va s'y attarder une seconde. Alors, ces liens profonds qu'on appelle aussi deep links, en fait, c'est tout simplement une manière d'accéder directement à du contenu. Sur le web, chaque page dispose de son propre URL. Donc, si vous avez une page qui parle d'un programme précis, vous aurez un URL direct qui vous permet d'accéder à ce programme. Sur mobile, lorsque vous lancez une application mobile, vous arrivez systématiquement sur l'écran d'accueil. Donc, il a fallu trouver une parade pour pouvoir faire des fois la transition entre une page spécifique et l'écran qui correspond sur l'application mobile. Ce qui permet de faire cette transition, c'est le lien profond qui est disponible sur les plateformes iOS, Android, TVOS et Android TV. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de lien profond ? Tout simplement parce qu'on parle d'API multi-plateformes et qu'on trouve très souvent dans les API des URL pour gérer la navigation, sauf qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur diverses plateformes, l'URL, ça n'est pas assez. Il faut aussi prendre en compte les besoins spécifiques et donc le deep link. Alors, pour alimenter toutes ces applications, effectivement, il faut des API. Très rapidement, Arte a développé ces API et ses premières API, comme assez souvent étaient des API qui étaient orientées métiers. Qu'est-ce que ça veut dire, cette approche orientée métiers ? En fait, tout simplement, une API orientée métiers va avoir une structure qui va être assez proche de la base de données dont elle expose le contenu. Ce qui signifie que vous retrouverez généralement des endpoints, un endpoint par type d'entité. Si votre base de données contient des vidéos, vous aurez sûrement un endpoint vidéos. Si elle contient des collections, vous aurez sûrement un endpoint collection. L'autre point distinctif des API orientées métiers, c'est qu'un même endpoint peut servir pour différents cas d'utilisation. C'est une approche qui est un peu ouverte, on va dire. Et chaque endpoint va en fait avoir des paramètres qui vont vous permettre de les utiliser dans différents cas. On va voir un petit exemple. L'exemple que je vous propose, c'est un endpoint vidéos qui vous permettrait, par exemple, de récupérer à la fois les vidéos les plus vues en utilisant un query param sort et en ordonnançant les vidéos par le nombre de vues. Et vous pourriez utiliser ce même endpoint pour récupérer les vidéos les plus récentes en changeant tout simplement le query param sort et en ordonnançant par la date de disponibilité. Alors concrètement, si on prend une page du site arte.tv, là, ce que vous voyez, c'est un extrait, c'est une partie en fait de notre homepage. Si on prend cette page et qu'on la décompose en zone, donc en requête pour notre API métier, en fait, ça donnerait cela. En haut, on aurait une première zone en bleu où on récupérait les vidéos les plus vues. Ensuite, on aurait une zone qui est indiquée en verte où on récupérait les différentes émissions d'Arte. Enfin, on aurait une zone en rouge où on récupère les vidéos de l'émission Blow Up. Alors, comme je l'ai dit, là, vous voyez qu'une partie de notre homepage. Il faut avoir en tête que la homepage, elle peut avoir potentiellement plus d'une quinzaine de zones de ce type-là. Et là, vous voyez peut-être là où je veux en venir, mais ça peut faire tout de suite beaucoup de calls. On en vient aux problématiques de cette approche orienté métier. Effectivement, le premier problème, c'est qu'on va avoir très rapidement beaucoup de calls, surtout sur des écrans qui peuvent être assez complexes, ce qui peut potentiellement poser des problèmes de performance. Le second souci, c'est le fait qu'avec cette approche ouverte des endpoints qui ont souvent beaucoup de queries params, ça signifie que les développeurs front vont devoir maîtriser tous ces paramètres différents. Ce qui, du coup, rend la courbe d'apprentissage de votre API beaucoup plus longue que si vous avez un nombre de endpoints beaucoup plus limité et moins de paramètres. Ce second point nous emmène au troisième point. Si vous avez des requêtes qui sont complètes pour récupérer certains types de contenus, ça signifie qu'en comparant deux applications front, vous risquez d'avoir des contenus qui sont différents. Pourquoi ? Tout simplement parce que si la requête est longue, vous avez des chances que les développeurs, par exemple, sur Android, n'ont pas aussi bien compris ce que faisaient les différents paramètres que les développeurs iOS. Et du coup, la requête est légèrement différente. Ce qui fait que le résultat en front, il n'est pas pareil. Et ça, ça peut être un véritable problème. Alors là, on a exposé les problématiques de cette approche orientée métier. Maintenant, pour parler des solutions, je vais laisser la main à Maxime. Merci Lucas. En effet, on a différentes problématiques. Puis comme très souvent, la première étape pour trouver une solution, c'est de commencer par se poser. Donc voilà, de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du recul sur ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, boire une bonne bière entre collègues, tout en gardant nos distances, bien sûr, surtout en ce moment. Puis là, une idée simple est venue. Pourquoi ne pas avoir une seule API ? Genre une API pour les gouverner toutes. C'est une vision différente de l'architecture qui jusqu'ici n'existait pas au sein d'Arte. Ce principe d'architecture que l'on nomme BFF pour Backend for Frontend, en fait, il répond à une règle. Donc c'est une API au service des front. Donc l'API récupère les différentes données des API métiers, pré-processes les données et renvoie un objet générique. Donc dans notre cas, un objet page. Et donc après cet objet, il est envoyé aux différents front. Donc ici, on n'invente rien. Donc cette notion de BFF, elle est déjà connue. Et il est même utilisé dans d'autres entreprises. Peut-être que vous en avez un chez vous aussi. Cette approche est aussi utilisée chez SoundCloud ou Netflix. On reviendra plus tard sur leur cas d'usage. Donc voilà. Donc ce BFF, maintenant, on va pouvoir l'intégrer dans notre architecture. Ce qui donne ceci. Donc on retrouve sur la gauche les API métiers avec leur base de données que Lucas nous a présentées. Au milieu, notre solution avec notre API unique, donc de type BFF, qui consomme l'API article et l'API programme, et qui en sortie génère une page. Et à droite, on a donc les différents clients, donc support de notre BFF, donc le web, les applications mobiles, les box, les télés, qui eux consomment directement ces pages. Ici, le schéma était simplifié. Donc dans notre cas, le BFF agrège d'autres API. Donc on a une API qui retourne des informations de l'AFP, donc Agence France Presse. Une qui retourne des templates de pages, donc qui sont éditables dans un CMS interne. Et une autre des données de la boutique, etc. Donc cette API, notre BFF, regroupe 5 API et en fait une seule sortie standard pour tous nos différents frontes. Donc sur le schéma, on n'a pas aussi affiché les différentes couches de cache, donc qui sont gérées par Varnish et qui se trouvent entre nos différentes API. Et bien sûr, un système d'authentification entre les différentes API et les différents frontes. Donc on va zoomer maintenant sur le BFF pour voir ce qu'il se cache dessous. Donc on a toujours nos API métiers sur la gauche, donc elles sont presque toutes écrites en PHP. Et nos appfrontes sur la droite, chacune dans leur techno. Au milieu, donc dans les pointillers orange, on a Node BFF. Donc lui, il peut être écrit dans n'importe quel techno. Donc dans notre cas, il est en Node.js. Et comme vous pouvez le voir, on utilise GraphQL et REST en même temps. Au final, est-ce que GraphQL, ce ne serait pas un BFF en lui-même ? Il prend plusieurs ressources et en fait une seule sortie. Donc là, dans notre cas, il répond bien à notre besoin. Donc autant l'utiliser. Pour la couche REST, on a deux grosses contraintes. Donc trouver un client GraphQL pour tous les supports, notamment les applications d'AFI, donc sur les box, c'est compliqué. On a aussi des problématiques sur des applications que l'on ne maîtrise pas. Donc comme par exemple des applications Apple TV qui sont sur de vieilles télés connectées et qu'on doit toujours maintenir. Du coup, la solution, c'est de mettre une couche REST devant notre GraphQL. Et en plus, pour ceux qui savent, GraphQL ne gère pas du tout de versioning. Du coup, la couche REST est vraiment intéressante. Donc maintenant, je vais prendre un exemple, histoire qu'on suive le chemin d'une requête. Donc on a nos trois supports qui veulent récupérer la home page. Donc elles font un call REST à notre BFF. Donc de type le domaine, slash sa version, slash la locale, slash le support, slash pages, slash home. Donc le serveur REST récupère cette requête, récupère spécifiquement la version et va utiliser la bonne query GraphQL en fonction de cette version. Donc ici, une query GraphQL V2 pour le web et une query V1 pour la télé, dans notre exemple. Donc cette query, ça ressemble fortement au static query de GraphQL. Donc le client GraphQL, c'est notre couche REST. Elle passe donc différents paramètres, comme par exemple la locale, donc FR, ou le support web, par exemple pour la query en V2. Donc le versioning disparaît à partir d'ici. Donc la couche REST ne gère que le versioning. Ensuite, la requête continue, donc elle arrive au niveau du serveur GraphQL, plus précisément au niveau des résolveurs GraphQL, donc en rouge. appelle les différentes API métiers, en passant toujours la locale et le support à ces API, transforme les données, donc pour créer notre objet page, notre objet générique. Les résolveurs nous permettent de bien structurer notre code et de faire les différents call REST en parallèle à nos différentes API métiers. Pourquoi il est important de passer le support et la langue et la locale dans toute la chaîne ? Voilà, donc on a déjà un besoin éditorial, donc de mettre en avant différents programmes en fonction de la langue et du support, mais on a aussi une notion de droit. Donc un programme ne peut pas être disponible sur toutes les plateformes, sur tous les supports. Donc après ce zoom sur le BFF, maintenant on va regarder la réponse, donc notre fameuse page. Déjà un point qui est important avec le BFF, c'est que la structure de la réponse de l'API doit être la représentation de la structure des applications front. Donc on retrouve notre page qui contient un tableau de zone, où chaque zone contient une liste de teasers. Donc un teaser, c'est une représentation astraite de ce qu'on retrouve sur Arcade. Donc on a des programmes, des collections, donc par exemple pour une série, ou des liens externes pour des articles. Avant on devait faire plusieurs calls pour construire un écran. Maintenant on a un appel d'API, donc on récupère l'intégralité d'un écran. Le contenu des applications front était difficile à uniformiser. Donc grâce au BFF, on peut faire un pré-traitement des données maintenant. Donc par exemple, on retravaille le formatage des dates. On unifie l'internationalisation, donc I18N. Et surtout, on simplifie la logique métier pour les front. Donc voilà, il y a un vrai besoin, une vraie demande d'uniformisation des différentes données sur toutes les plateformes. Donc là il y a une vraie volonté à Arte aussi, d'orienter la manière dont l'API est utilisée. Donc dans ce cas là, on ne peut avoir qu'un usage unique. Donc on retourne une page. Donc à partir de cette réponse d'API, maintenant on va pouvoir voir le rendu sur nos différentes applications. Donc par exemple, sur la partie web, donc Arte.tv, donc la home, on retrouve notre objet page, avec des informations génériques, comme le titre la page, des informations SEO, etc. Donc les zones en bleu qui se retrouvent dans cette page, qui ont un titre, une description, mais surtout, il contient son type d'affichage. Donc si c'est un élément de type vertical, horizontal ou un slider. Mais aussi il contient comment le teaser doit s'afficher à l'intérieur. Donc s'il est en format carré, comme la première et la dernière zone, ou en format portrait, comme la zone du milieu. Donc cette approche qu'on a sur le type d'affichage au niveau de la zone, donc voilà, ça nous permet une grande flexibilité d'affichage. Donc il est très facile de changer le rendu d'une zone. Et donc en vert, on a le teaser qui lui contient un titre, une image, des durées et des stickers, etc. Donc on a une logique orientée composant, et ça, ça aide beaucoup à la simplification des frontes. Donc on peut voir le même rendu sur tablette, donc plus précisément sur l'application avec l'iPad. Donc il y a peu de différence entre le web et cette application pour cette page. Donc on retrouve notre page avec nos zones et nos teasers, comme précédemment. Pour ce qui est des autres supports, comme la télé ou les box, ça fonctionne exactement pareil. Toujours les pages, les zones et les teasers. Donc maintenant, on va remonter un petit peu le temps. Donc on est en 2017, début du lancement de ce projet, donc de ce chantier. Et souvenez-vous, cette année-là, au Forum PHP, il y a eu une conférence. Peut-être que les plus fidèles du Forum PHP se souviennent. La conférence se nommait GraphQL, l'avenir du reste, présenté par François Zaninotto, que l'on salue au passage et qui doit être présent parmi nous. Alors GraphQL, en effet, il nous apporte beaucoup sur la partie backend, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais pour la partie front, on a encore des doutes. Il y a encore quelques points qui sont importants pour nous, qu'on ne retrouve pas. On trouve que GraphQL est plus adapté à une API publique et que l'approche BFF est plus adaptée à une API interne. Donc voilà, c'est une volonté forte sur le projet. On veut contrôler les différentes données que les fronts consomment. Et l'uniformisation, elle nous semble plus compliquée avec GraphQL. La gestion du cache, c'est un point aussi important. Donc, comme je disais, on a Varnish qui se trouve devant toutes les API. Et on sait que gérer le cache avec GraphQL, ce n'est pas chose facile. Il y a un point aussi qu'on oublie rapidement quand on fait du développement web. C'est la facilité à trouver des librairies. On trouve un package pour presque tout aujourd'hui. Malheureusement, le développement sur certains supports, ce n'est pas aussi facile que le développement web. Notamment sur les applications Box, par exemple sur les Freebox, qui sont écrites en QML. Et trouver des librairies compatibles GraphQL n'est clairement pas aussi simple qu'en PHP ou en JavaScript. Il y a un point sur ce slide que j'ai abordé rapidement, donc le versionning. Donc, on a vraiment besoin de versionning pour les applications, qui est seulement gérée par notre couche REST. Tout simplement parce qu'on ne gère pas aussi bien les mises à jour et les déploiements des applications Box, qui, comme Lucas l'a dit, sont gérées sur leur serveur, comparées au site web qui lui se trouve sur nos serveurs. Demain, on doit ajouter une nouvelle version. C'est simplement une nouvelle query GraphQL qui est faite avec les nouveaux champs, et on peut déprécier les anciens champs, tout simplement. Tout ça, c'est bien joli, mais quels sont les points à retenir ? Comment on a amélioré l'expérience des développeurs Front ? Les développeurs attaquent une seule API, avec des objets plus petits et plus simples à comprendre, pour les différentes équipes. Les développeurs Front sont chargés d'une partie de la logique métier complexe, enfin, sont déchargés d'une partie de la logique métier complexe, qui se retrouve maintenant cachée dans le BFF. On uniformise les différents écrans des applications, et on a un routing bien plus simple. Comme ici, avec différents endpoints. Bien sûr, il en existe d'autres, comme notamment la page recherche, la page des collections. En tout cas, le principal est là. Donc, moins de calls sont nécessaires pour construire une page. Par exemple, tu veux récupérer la home, tu appelles simplement BFF-RT slash la version, ta langue, ton support, slash pg, slash home. Donc, les endpoints sont lisibles pour les développeurs Front, parce qu'ils limitent grandement les erreurs et les différences entre les Front. Et en dernier, j'ai mis le endpoint des zones, qui nous permet de faire de la pagination. Cette url n'est pas construite par les Front, donc elle est retournée dans la réponse de la page. Le principe du BFF nous offre une grande flexibilité. Par exemple, on peut facilement changer la source de données d'une zone. Donc, dans le cas où une API métier ou un service externe disparaît, on change les différents calls au niveau du BFF, et le changement se fait de manière transparente sur les différents fronts. Donc, pas besoin de nouvelles versions des applications ou de versionning de l'API. Le fait d'avoir mis beaucoup de logique métier dans le BFF, ça permet de faire des économies sur le Front. Donc, il y a moins de transmissions de savoirs par rapport aux métiers d'Arte, et de connaissances à avoir sur les différentes API métiers. Donc voilà, et on sait que le développement Front, c'est coûteux. Et grâce à ça, on se libère du temps. Grâce à cette simplification, les développeurs Front, ils ont plus de temps pour s'attaquer à des problématiques Front. Par exemple, on a pu se concentrer sur des solutions plus efficaces, pour gérer l'affichage des différentes zones sur tous les supports. Ce qui permet de changer les composants à la volée, sans mettre à jour les Front, sans sortir une nouvelle version des applications. Par exemple, dans cet exemple, on a une zone, la zone émission, qui est en format landscape, et on peut très facilement changer cette propriété, donc item template, et on peut transformer cette zone. Cette zone, on peut la transformer en zone de type portrait, comme ceci. On le voit assez facilement, les images sont plus grandes. Et donc tout ça, sans faire de déploiement des applications. Pourquoi j'insiste fortement sur le sans déploiement des applications ? C'est parce que les supports mobiles, donc Android et iOS, et télé, donc avec Android TV et TVOS, ils ont un système de validation des applications. Et pour ceux qui savent, la validation, elle peut prendre parfois plusieurs jours. Je ne vais pas vous parler du système de validation des applications sur les box. C'est un système d'un autre temps, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Cet API, donc BFF, offre un bon niveau d'abstraction. En tout cas, elle répond bien à notre besoin de simplicité. On a moins d'API à implémenter sur le front. Un seul call est nécessaire pour récupérer une page. On peut changer une source de données, ou le template de zone, sans faire de déploiement des applications. On a un meilleur hit de cache sur Varnish. On a peu de routes et peu de paramètres qui sont possibles. Comme vous pouvez le voir, le BFF a changé notre vie. En tout cas, il a changé notre façon de développer. Mais est-ce que le BFF va changer la vôtre ? Lucas va essayer de répondre à cette question. Merci beaucoup, Maxime. Alors, après tout ce qu'on vient de vous montrer, vous êtes en droit de vous dire, OK, peut-être que là, on a trouvé une solution un peu utile qui va permettre de répondre à absolument tous les problèmes. Alors, ça, ce serait top. Mais malheureusement, la réalité, elle est un petit peu plus compliquée. Le BFF, c'est un concept qui fonctionne très bien, mais qui ne convient pas à tout le monde, malheureusement. La première raison, c'est tout simplement que si votre BFF alimente beaucoup d'applications différentes, il faut que l'équipe en charge de cette API, elle soit capable de comprendre tous ses besoins. Alors, ça paraît simple, dit comme ça. Dans la réalité, c'est parfois un petit peu compliqué. Ensuite, vous avez peut-être vu la conférence de Kevin Douglas d'Étilleul hier sur le protocole Vulcain, qui nous a montré à quel point, en fait, on pouvait avoir une approche extrêmement efficace et un parallélisme entre plein de requêtes qui sont destinées à des API métiers. Tout ça peut être très rapide. Alors, effectivement, Vulcain peut se placer comme une alternative à GraphQL, mais aussi au concept de BFF. Encore une fois, tout dépend du contexte et parfois, le BFF ne peut pas répondre à certaines problématiques. Et dans ce cas-là, il vaudra mieux s'orienter vers d'autres technos et potentiellement Vulcain. Enfin, il faut prendre en compte le fait qu'un BFF, c'est un service de plus à maintenir. Donc, est-ce que votre équipe a les épaules suffisamment larges pour pouvoir assurer la maintenance d'un tel service ? C'est vraiment une question qu'il faut se poser avant de se lancer. Alors, on va revenir une seconde sur cette représentation que Maxime vous a montré un petit peu plus tôt. Cette représentation, elle montre l'implémentation du BFF qui a été mise en place chez RT. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule manière d'utiliser le concept de BFF. Si on regarde, par exemple, la manière dont Netflix a appliqué le même concept, on peut voir certaines petites différences. Ici, par exemple, on n'a plus un BFF qui est unique, mais notre BFF, il est découpé en deux parties. D'abord, le pré-BFF qui va agir comme un agrégateur de données. Et ensuite, on va retrouver un BFF par application front. Alors, cette approche, elle permet de gérer encore mieux les spécificités des applications clientes. mais aussi, elle peut limiter l'overfetching. Alors, on peut se demander, est-ce que cette approche est véritablement meilleure ? En réalité, ce n'est pas vraiment la question. La vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'approche que vous utilisez, elle correspond à votre besoin et à votre contexte ? Voilà. Alors, pour finir, je souhaiterais citer un groupe marseillais très organisé qui dit, en bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Évidemment, je fais référence à un élément extrêmement important dans notre projet, notre équipe. projet est le fruit d'une collaboration entre Arte et Marmelab et il rassemble des gens qui ont à la fois des affinités avec le back-end et d'autres personnes qui ont des affinités avec le front-end. Parler de ce projet nous donne une occasion parfaite de nous présenter. Alors, du côté d'Arte, on a deux chefs de projet. François, qui s'occupe des problématiques d'architecture et d'optimisation. Et moi, Lucas, qui sur cette API, m'occupe de la synchronisation avec les différentes applications frontes. En quoi ça consiste ? Tout simplement à faire en sorte que les évolutions de l'API sont bien prises en compte par les applications frontes et que celles-ci, parfois, anticipent des changements futurs des API. Ça correspond plutôt bien à mon autre rôle chez Arte puisque je suis responsable du développement d'applications Arte sur iOS, Android, Apple TV et Android TV. Enfin, pour la partie Marmelab, je vais laisser la main à mon BFF pour cette conférence, Maxime. Merci, Lucas. Moi, je m'appelle Maxime. Je suis très content de venir ici. C'est la première fois pour moi au Forum PHP. Je suis développeur Foustak chez Marmelab. Marmelab, c'est un atelier d'innovation numérique, présent principalement à Nancier. Et depuis ce début d'année, grandement ouvert au télétravail dans toute la France. Je travaille avec Alexis Etchiri, développeur Foustak aussi chez Marmelab. On travaille sur l'API BFF que nous venons de vous présenter, ainsi que sur le site web Arte.tv. Il y a deçà trois ans, on a mis en place cette architecture et développé une nouvelle version du site web qui utilise donc cette API. On travaille aussi sur l'animation des différentes pages. On propose une administration pour éditorialiser les pages et les zones que le BFF envoie aux différents en front. On est très content de la relation que nous avons à l'écarter et la confiance qu'il nous accorde sur ce projet. On vous a mis quelques références si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, les slides seront disponibles en ligne. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que cela vous a donné envie de venir sur Arte.tv, le site web ou télécharger nos applications. Merci. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, il reste environ huit minutes pour les questions. Alors, la question qui a été assez plébiscité et auquel vous avez déjà commencé un peu à répondre, c'est est-ce qu'avec un outil comme Vulcain sous la main, vous auriez eu une autre approche ? Ah, tu as le micro coupé, Lucas. Mais du coup, je vais répondre. En effet, comme on l'a dit, c'est une bonne alternative à ce qu'on a mis en place il y a trois ans. Mais il y a un point qui était important à Arte, c'est le fait d'unifier tous les fronts et que les fronts n'aient pas beaucoup de logique métier. Mais du coup, avec Vulcain, si on n'a pas ce principe de BFF, tous les fronts auraient dû avoir toute la connaissance métier, on aurait dû savoir comment on utilise toutes ces différentes API. Donc, je ne suis pas sûr que ça aurait résolu exactement notre souci. Mais rien n'empêche, nous, de notre côté, de mettre Vulcain. Du coup, juste devant notre API reste. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en plus, du coup. Lucas, non ? Il faut que tu... Il faut se couper, Lucas. Pardon. Ouais, en fait, Maxime, tu as très bien effectivement résumé. Enfin, tu as fait une très bonne réponse. C'est exactement ça. En fait, Vulcain nous aurait permis de résoudre la partie performance de nos problèmes, mais malheureusement, pas la complexité d'implémentation côté France. Merci. Deuxième question de Johan. Le fait de passer par un BFF qui, si j'ai bien compris, centralise toutes les API back, n'implique-t-il pas un temps de réponse plus long et empêche toute parallélisation que le client pourrait gérer ? Alors, ça, c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, on a Varnish. Donc, lui, Varnish, il s'occupe déjà... Enfin, il gère pas mal le cache et donc répond déjà pas mal à cette question des temps de réponse plus long qu'on peut avoir. Et pour tout ce qui est parallélisation que le client, là, en effet, c'est un point qu'on pourrait manquer. On a donc la parallélisation au niveau de notre BFF qui, lui, parallélise tous les calls à nos API métiers. Mais du coup, là, le front, il reçoit une seule réponse. Oui. Donc, voilà. Donc, il reçoit une seule réponse. Donc, c'est vrai qu'on peut perdre un peu ce côté, quoi. Je sais pas si, Lucas, tu veux rajouter... Ouais. Il y a peut-être un élément sur lequel on pourrait être un petit peu plus efficace si on repense à la manière dont Netflix utilise le concept de BFF. En fait, si eux, ils font un BFF par application front, c'est pour pouvoir encore aller plus loin dans le nombre, en fait, d'attributs qui sont envoyés. Ils limitent la réponse vraiment au strict nécessaire, ce qui, du coup, fait que c'est quand même plutôt bien optimisé. Alors, une question d'Arnaud. Si une API que vous devez gérer est down, comment l'API BFF gère ce cas ? Renvoie-t-il la page avec des éléments vides ou tout simplement renvoie une erreur ? Ça, c'est une bonne question. Aussi, un peu comme celle d'avant, on a aussi le cache, du coup, avec Varnish, qui renvoie du style, mais vraiment en cas d'erreur, donc c'est vraiment une vraie erreur et qu'elle dure longtemps. Mais en fait, la zone, elle va pas être remplie. Genre les programmes qu'on va aller chercher sur cette API ou les articles, on pourra pas les récupérer. Au final, ce n'est pas grave. On les récupère pas. Et la page est retournée normalement. C'est juste que la zone, elle ne sera pas affichée sur les différents fronts. Et là, après, si nous, on n'a pas remarqué avec nos systèmes qu'il y a une des API métiers qui ne répond plus, on aura les éditeurs à Arte qui vont nous dire « Ah, c'est bizarre, la zone, elle a disparu ». Et donc, après, on a aussi un système de zone critique. Par exemple, pour la page programme, tu arrives sur la page programme et imaginons qu'il n'y a pas le player. C'est un peu dommage parce que le but de la page programme, c'est quand même de regarder la vidéo. Du coup, si cette zone de la page programme ne répond pas, enfin, si l'API métier derrière cette zone ne répond pas, du coup, là, on renvoie une erreur. Et par exemple, si la zone sur la droite avec les recommandations ne répond pas, ça, ce n'est pas grave parce que le but de la page programme, c'est d'aller voir le programme et les recommandations, on peut s'en passer le temps qu'on corrige le souci. Exactement. C'est parfait. En fait, pour résumer, on est capable de gérer différents niveaux de dégradation d'une page. Donc, en réalité, même quand il y a un souci derrière, au niveau des API métiers, on peut généralement toujours envoyer du contenu. Une question de Yann. Pensez-vous que cette approche soit viable pour un écosystème dans lequel les actions de l'utilisateur ne se limitent pas à la lecture ? Alors, est-ce que tu veux, peut-être, je peux essayer de répondre à celle-là, Maxime ? Ouais, vas-y. Alors, en fait, il y a un élément qui est extrêmement important. Si vous voulez mettre en place un BFF, c'est que vos clients, ils doivent vraiment avoir une expérience qui est relativement similaire. Ça, c'est hyper important parce que si vous avez des clients qui font tous autre chose, ça signifie que votre BFF, il va devoir répondre à des tas de besoins différents. Et en fait, vous allez juste centraliser tout le code qui devrait être au niveau des fronts. Mais là, ce ne sera pas une très, très bonne approche. Chez nous, ça fonctionne bien parce qu'effectivement, on a toujours les mêmes besoins au niveau du front. Principalement, regarder de la vidéo. Après, même si le besoin était différent, ça n'était pas de la lecture. Mais que ce besoin était le même pour tous les fronts, je pense que ça fonctionnerait quand même. Question de Jonathan. Question de Jonathan. Qu'en est-il des devs back ? Est-ce plus simple ou compliqué ? Du coup, comme je l'ai dit, nous, on gère le BFF. On gère aussi le site arte.tv. Donc, ce qui nous permet d'avoir un peu, de comprendre le besoin d'un front et aussi le besoin de l'API. Mais en effet, du coup, c'est plus compliqué quand on l'a mis en place. Il fallait vraiment qu'on comprenne tous les fronts pour comprendre toutes leurs problématiques, ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est là où c'est important d'avoir un Lucas dans son équipe qui est souvent en lien avec les différents développeurs fronts. Donc, on a forcément des réunions avec eux pour qu'on comprenne tout le monde. Mais en effet, les développeurs pack, eux, ils doivent aussi comprendre toutes les API métiers. Donc, ça fait plus de travail pour eux. Mais au final, ça fait une équipe où il y a un peu plus de complexité et comparé à huit équipes front, où du coup, pour eux, c'est censé être plus simple. En tout cas, on le pense que c'est beaucoup plus simple pour eux. Tout à fait. Après, on peut peut-être aussi évoquer le travail des développeurs des API métiers parce qu'effectivement, il y a une chose qui est assez importante avec le concept de BFF, c'est qu'ils n'effacent pas le besoin d'avoir des API métiers. Pour les développeurs des API métiers, ça leur simplifie un petit peu la tâche parce que des fois, en fait, si on n'a pas de BFF, on va leur demander certaines adaptations qui sont tout simplement liées au front parce qu'on va avoir potentiellement un besoin d'unification quand même. Et là, effectivement, on n'a plus besoin de leur demander de toucher aux données. Eux, ils peuvent rester sur des données brutes qui correspondent à ce qu'on a dans la base de données. Et là, c'est vraiment le BFF qui va ensuite jouer le rôle d'adapteur. Alors, je pense qu'il reste le temps pour une question. Une question de Frédéric. Comment gérez-vous le stateless versus recommandation utilisateur ? Tu veux répondre, Lucas ? Ouais. Alors, en fait, pour tout ce qui est recommandation utilisateur et tout ce qui est données utilisateur, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre BFF, il va vraiment agir sur les pages qui sont renvoyées à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas renvoyer des données qui sont particulières par utilisateur. Puisqu'en termes de cache, on serait d'un coup sur un cache qui serait plus public, mais privé. Par contre, c'est un cas qu'on sait gérer parce qu'au niveau, en fait, de notre API BFF, on a des concepts, par exemple, on a des différentes zones et certaines zones ne sont pas forcément remplies et vont servir plus de placeholders. À ce moment-là, pour ce type de zones, on va les renvoyer au front. Et le front, c'est qu'à cet endroit-là, il va falloir faire une requête sur une autre API qui, elle, permet d'avoir des recommandations personnalisées ou des données qui sont spécifiques à l'utilisateur. Et là, effectivement, on peut s'en sortir. Mais bien sûr, le BFF, lui, n'agit que sur la partie publique du site ou de l'application. Pour la partie stateless, alors, je n'ai pas forcément compris de quelle partie... Enfin, je ne capte pas trop la question. Je pense que tu parlais justement de l'API publique versus l'API par utilisateur. Non, mais tu as bien répondu. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, il y a une pause avant la reprise des conférences. Dans cette salle virtuelle, on va dire. La prochaine conférence, ça sera une conférence d'Estelle Landry sur comment perdre sa surcharge futurale. Et ça commencera à 11h25. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah oui, j'ai oublié de dire. Il y a encore des questions dans le chat. Donc, si Maxime et Lucas veulent rester pour répondre aux questions par écrit, ils peuvent le faire. Et vous pouvez rester sur cette conférence pour avoir les réponses. Merci. Pas de souci. On va rester un petit peu et répondre aux dernières questions.